Bonjour, je me présente, je suis Élise Goujard, je travaille à l'Université de Bordeaux et je fais de la géométrie. Je vais vous parler d'un théorème d'Eskine Mirzakhani sur un problème d'illumination. Le problème d'illumination est le suivant. Dans une salle où les murs sont tapissés de miroirs, est-il possible d'éclairer toute la lumière ? Si la salle est rectangulaire ou même convexe, c'est facile, on n'a pas besoin d'utiliser les miroirs, on peut éclairer toute la salle en lumière directe. La question se pose pour les salles qui sont non-convexes. En 1958, le père et le fils Penrose ont montré cet exemple de salle composée en particulier d'une demi-ellipse et ont montré que dans cette salle, si on mettait une source lumineuse dans la région A, ça n'éclairait jamais la région B et inversement. Pour illustrer ce phénomène, j'ai placé une source lumineuse dans cette région B et je trace la trajectoire d'un rayon lumineux qui se réfléchit le long de ces miroirs. Pour voir un peu plus loin, on peut tracer la trajectoire en temps plus long et on voit qu'on ne va jamais éclairer la zone A. Ça, c'est dans une direction donnée. Si je veux voir ce qui se passe dans toutes les directions, je peux tourner un petit peu la direction et je vois qu'à chaque fois, la trajectoire du rayon lumineux ne va jamais passer par la zone A. On peut se poser, donc la réponse au problème d'illumination est non dans ce cas, on peut se poser la question pour les salles qui sont polygonales. En 1995, Tokarski donne cet exemple de salle polygonale et il montre que dans cette salle, si vous partez du point noir, vous allez éclairer toute la salle à l'exception du point gris. C'est un point mathématique, il est infiniment petit, donc ça ne se verrait pas en vrai. Mais mathématiquement, le résultat est intéressant. À partir du point noir, on éclaire toute la salle, sauf ce point-là. Plus récemment, trois mathématiciens ont montré le résultat suivant, qui est une réponse positive à ce problème d'illumination. Dans une salle qui a une forme polygonale, à angle rationnel, on peut éclairer toute la salle à partir de n'importe quel point. Il y aura seulement un nombre fini de points qui ne seront pas éclairés. Pour démontrer ce théorème très récent, ils ont utilisé un résultat très fort d'Eskine et Mirzahani, et je vais essayer d'expliquer comment ils ont utilisé ce résultat. Pour montrer ce résultat, on part par exemple d'une salle polygonale suivante et on cherche à savoir si on peut éclairer le point bleu avec le point rouge. La première étape à faire est de regarder ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais regarder la trajectoire d'un rayon lumineux dans une nouvelle salle que j'ai fabriquée à partir des copies symétriques de la salle de départ. Dans cette nouvelle salle, à chaque fois que j'atteins une arête jaune, je vais continuer de l'autre côté en ligne droite, au lieu de prendre la copie réfléchie. Et je continue jusqu'à ce que j'atteigne un bord. Quand j'atteins un bord, je vais repartir sur le bord correspondant de l'autre côté avec la même direction. Et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive au point bleu. Si vous regardez bien cette figure, vous voyez qu'on peut replier le long des axes jaunes pour obtenir la figure à droite, et la trajectoire va se replier en celle de droite. C'est une façon de déplier la trajectoire. J'ai une trajectoire plus simple dans un polygone qui est plus compliqué, mais je vais encore compliquer les choses. Je vais déformer ce polygone à gauche. Je peux par exemple appliquer cette déformation. Je vais étirer ce polygone dans une direction et le contracter dans l'autre, tout en préservant le parallélisme. En fait, je vais appliquer une application linéaire. La trajectoire est déformée, elle devient plus courte. Je vais continuer à transformer ce polygone en prenant les ciseaux et en coupant un bout de ce polygone et en le recoupant sur le côté correspondant. Ça préserve encore le parallélisme. Vous voyez que dans ce nouveau polygone plus compliqué, la trajectoire est maintenant très simple. C'est juste un segment joignant le point rouge et le point bleu. Si je récapitule, partant de la table polygonale à gauche, j'ai appliqué une procédure de dépliage et ensuite j'ai fait un ensemble de transformations, donc des déformations, découpage et recollage pour obtenir une nouvelle salle beaucoup plus compliquée, mais dans laquelle les points sont proches et je peux tracer un segment joignant ces deux points. Si j'applique les opérations inverses, je vais retrouver la trajectoire de lumière qui joint le point rouge au point bleu dans la salle de départ. C'est là que je vais pouvoir utiliser la magie d'Eskine et Mirzakhani, qui est le résultat suivant. Ils ont étudié l'ensemble des polygones obtenus en appliquant toutes ces transformations à la salle de départ. Ils ont montré que cet ensemble avait des propriétés géométriques simples et jolies qui permettaient en particulier de résoudre le problème d'illumination. Merci beaucoup.